Et dans les messieurs, nous sommes dans un beau et grand pays. Faire le bilan de son premier mandat en qualité de président de la République gabonaise, c'est le but visé par la tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo-Andimba. Une tournée qui a conduit le président candidat à sa propre succession dans 8 provinces sur les 9 que compte le pays. Dans l'Angounier, il a présenté ses réalisations tout en sollicitant le soutien de la population pour un second mandat. Je rends compte aux populations gabonaises. Et je crois que c'est un exercice qui est important que tous les hommes politiques d'abord devraient faire. Voilà, j'ai eu un mandat et je viens expliquer ce que j'ai fait au cours de ces 7 dernières années. Ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins réalisé. Et si, avec l'aide de Dieu et la volonté populaire, ce que je suis prêt à continuer à faire. Poursuivant sa tournée dans la Nianga, le candidat du PDG visiblement détermine à achever les projets qu'il a lancés au cours du mandat qui s'achève. Le président Ali Bongo Ndimba a invité le peuple à se lever pour défendre ses intérêts. Lui qui s'est défini comme étant un bâtisseur. Je vous invite donc à vous lever, de vous mobiliser, de vous défendre le Gabon. La campagne présidentielle s'est ouverte ce 13 août 2016 sur l'étendue du territoire national. 14 candidats sont en liste pour ce scrutin historique.